Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, bonne fin d'après-midi plutôt, pour vous parler une nouvelle fois de mon recueil derrière les fenêtres. D'abord, j'espère que vous allez tous bien, j'espère également que vous avez passé un très joli week-end, alors sous le soleil pour la plupart d'entre nous, voilà, et que vous allez passer un bon début de semaine, une belle journée, un bon lundi, et que la semaine se passera très bien pour vous tous. Donc je vous parle une nouvelle fois de derrière les fenêtres. Alors je vous rappelle que le recueil derrière les fenêtres est un recueil dans lequel j'ai décidé de rendre hommage aux femmes, à toutes les femmes, et en particulier à leur courage, à leur force et à leur résilience. Ce soir, je vais vous lire un poème qui s'appelle « La croisée des chemins » et j'y évoque une femme qui prend conscience de l'importance de vivre, d'aimer, de se sentir aimée, et qui, après pourtant avoir été battue par son ex-conjoint, décide de se donner une chance, une nouvelle chance de vivre, d'aimer et d'être aimée. Le poème, pardon, s'appelle « La croisée des chemins », un titre très évocateur comme vous pouvez l'imaginer. Je suis une femme abîmée, j'ai trop donné sans recevoir, j'ai donné mon corps à des passagers, j'ai livré mon âme à des marchands d'espoir. De tout ça, je ne veux plus, à quelques mètres de la falaise, je peux enfin voir ce vide absolu caché derrière tous ces moments de baise. Je revois tous ces hommes masqués se servir de moi comme un simple jouet. Ils sont là, arborant fièrement leur sexe découvert, sans chercher à me comprendre ou percer mes mystères. Peu importe ce que j'ai fait pour me sentir exister, c'était un leurre, une erreur du passé. Aujourd'hui, je sais enfin qui je suis, ce qui m'attend et me poursuit. Derrière ce besoin d'exister se casse souvent le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, aimer et être aimé jour et nuit. N'est-ce pas là, vivre pleinement sa vie ? Voilà, une lecture, un court extrait de « Derrière les fenêtres ». Alors évidemment, si vous voulez connaître l'intégralité de cette histoire, puisque ce sont des poèmes narratifs, en fait je raconte l'histoire d'une femme, entre autres. Si vous voulez découvrir l'intégralité du recueil, eh bien je vous encourage à le commander ou bien l'acheter en librairie. Il est disponible en librairie, il est disponible sur la plateforme edelivre.com. Il est disponible aussi sur Amazon, alors sauf rupture de stock, maintenant ce sera là, j'en suis désolé. Et vous pouvez bien sûr, alors c'est encore plus facile, me le commander directement en message privé, ou bien même dans les commentaires, ou bien sur la boîte mail, l'adresse mail qui est indiquée en haut de mon compte Instagram. Voilà, je vous remercie à tous pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour votre suivi, et je vous souhaite bien sûr une très belle soirée. Prenez soin de vous, n'oubliez pas la poésie, n'oubliez pas à quel point la poésie est importante pour nous tous. Bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle lecture bien sûr, et avec grand plaisir. Merci à vous.